Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine on se retrouve avec ma vidéo de mes livres lus en juillet qui sont au nombre de 5, donc la vidéo ne devrait pas être trop longue. Et de façon générale, laissez-moi regarder un petit peu tout ça, c'était pas mal. Moins bien que les mois de mai et juin, mais c'était tout à fait honorable. Alors on commence avec le premier roman qui est une affaire personnelle de Kenzaburo Oe, pris à Nobel, il y a de la littérature en 1994, c'est le premier roman de cet auteur japonais que je lis, un livre qui change énormément des autres romans japonais que j'ai pu lire, qui sont dans une ambiance un petit peu plus douce, féerique, il y a poétique, ce que je vous dis assez souvent, il y a une abeille, ok ? C'est assez rare en fait que je lise des romans japonais qui changent de ce style, à part également Rendez-vous, il y a dans le noir de Otsuichi, dont je vous, il y a parlé ici je crois que c'était, il y a dans mes livres lus en juin, qui était aussi un style qui changeait. Donc j'étais contente de voir un peu quelque chose de différent. Alors on suit un homme qui se fait appeler Byrne, qui a 27 ans, sa copine slash femme est enceinte, elle accouche et en fait l'enfant a une malformation. Alors c'est assez difficile de voir un peu ce qu'il a, mais visiblement il a un problème à la tête, avec une grosse tête ou une déformation ici. Et en fait c'est vraiment ces discussions avec les médecins, ce qu'ils décident de faire, soit rien, soit l'opérer, soit... Voilà, en fait c'est un peu les deux options, mais s'ils font rien, il va rester comme ça. Voilà, s'il l'opère, ça peut aller soit mieux, soit il peut mourir. Donc en fait c'est vraiment cette réflexion de Byrne seul et avec les médecins sur l'avenir de son fils, puisque physiquement c'est un peu un monstre quoi. Mais ce qui est étrange dans ce roman, c'est qu'il n'y a aucune discussion avec la mère, alors que c'est quand même elle qui a accouché. Et ça à chaque fois ça me sidère qu'on puisse éliminer les femmes de ce genre de discussions, alors que c'est elles qui portent l'enfant, c'est elles qui accouchent, qui font tout le job. Enfin franchement ça me sidère. Bref, et en plus ce bird, ce gentil jeune homme, il laisse sa femme à l'hôpital, son enfant alien à l'hôpital, et il va se réfugier chez une amie à lui, avec laquelle il couche dans la plus grande tranquillité. Et là je me suis dit, putain mais le gars sans pression quoi, c'est incroyable. Je préfère en rire, mais dans la vraie vie ce genre de situation me donnerait des envies de meurtre. Puisque un enfant ça se fait à deux et ça s'assume à deux, c'est beaucoup trop simple d'aller voir ailleurs et de fuir toute responsabilité. Mais en fait chez cette femme, il va aussi réfléchir un peu à l'avenir de son gosse, il va lui en parler, il va lui donner son avis, il va beaucoup discuter. Bon c'est un roman clairement dans lequel il ne se passe, il n'y a pas mille une choses. C'est une ambiance assez différente quoi, de ce qu'on peut lire habituellement. Il était assez intéressant vraiment sur des choix de vie, sur réflexion, questionnement, remise en question. C'était assez intéressant, c'était original, voilà. Voilà, je peux vous le conseiller, mais j'avoue que certaines situations m'ont un petit peu sidéré. Bref, ensuite on passe à un joli roman, à la jolie couverture, c'est La commode au tiroir de couleur de Olivia Ruiz. En fait si vous voulez, c'était un dimanche, j'avais amené celui-ci sur le bateau, il me restait il y a la moitié. Je l'ai lu en fait très rapidement et je n'avais plus rien à lire sur le bateau. Moi j'aime bien m'occuper, sinon je m'ennuie et je n'aime pas perdre du temps. Et ma mère avait celui-ci dans son panier, du coup je l'ai lu, je l'ai bien commencé, je l'ai fini le soir le même il me semble. En gros j'ai lu il me semble les deux en moins de... Enfin j'ai fini, bon bref, je les ai lu rapidement, il y a l'un et l'autre. Voilà, on va dire ça. Donc ce roman franchement moi j'ai vraiment bien aimé, il a reçu le prix des lecteurs de la sélection 2021. Il est assez fin comme vous pouvez le voir. Et en fait c'est vraiment un petit peu une autobiographie, enfin ouais, de l'histoire d'Olivia Ruiz et de sa famille. Donc de ses grands-parents et de sa grand-mère qui s'appelle Rita, qui est le surnom Abuela, qui veut dire grand-mère en espagnol. Et en fait c'est l'histoire de ses grands-parents qui ont fui l'Espagne durant les années franquistes pour se rendre en France. Où elle ne parlait pas du tout la langue, donc du coup c'est sa grand-mère qui a fui avec son frère et sa soeur il me semble. Ils ont rencontré des gens, ils se sont un peu intégrés, bien qu'au début les français étaient assez racistes. Sa grand-mère a rencontré un homme français, enfin qui à l'époque était enfant, qui l'a aidé à comprendre le français, à apprendre et à s'intégrer. Donc c'est vraiment sur l'intégration, sur ses origines, sur d'où on vient, sur son histoire. Et ensuite il y a du coup l'histoire de sa, il y a maman qui a été élevée dans le... Il y a tabac slash restaurant, il y a de la famille. Voilà, c'est vraiment un très beau roman et en fait j'ai su qu'à la fin que c'était autobiographique. Ça pourrait être juste une histoire d'espagnol qui fuit l'Espagne durant un régime dictatorial et qui s'installe dans un pays frontalier, mais sans la même culture, sans connaître la langue, ce qui peut être assez handicapant. Mais vraiment c'est un très très beau livre, c'est bien raconté et si j'ai l'occasion de lire son nouveau roman, et bien écoutez je le ferai parce que franchement c'est très très chouette. Et en fait l'histoire commence avec la... Il y a une petite fille, donc Olivia Ruiz, qui ouvre les tiroirs de la commode. Et en fait c'est ce qui renferme un petit peu les secrets et l'histoire de ça. Il y a la famille, donc c'est une belle image, je crois pas qu'elle ait ouvert des tiroirs en vrai pour découvrir l'histoire de sa famille. Je pense que c'est un peu romancisé, enfin fait, bref, mais très très beau livre. Un roman suivant, ça parle un peu aussi pendant un régime assez compliqué, vu qu'après le régime franquiste du précédent, c'est la seconde guerre mondiale avec les derniers jours de nos pères de Joël Dicker. Le seul roman de l'auteur qu'il me restait à lire, et c'est son premier roman que j'ai dans ma bibliothèque, ici en haut depuis 6-7 ans sans rire, que j'ai enfin lu. Voilà, donc ça j'étais très contente. Et en fait, je repoussais, puisque les romans qui se déroulent durant la guerre, à chaque fois je suis un petit peu en mode est-ce que j'y vais ? Parce que je sais que psychologiquement ça va être compliqué, ça remute des pans de l'histoire qui sont ultra émouvants et qui sont durs quoi. Moi que j'ai du mal à considérer comme étant effectivement une autre histoire, mais à prendre du recul. Mais ce livre-ci, ça allait, puisqu'en fait on parle d'une organisation secrète qui était la SOE, la Special Operation Executive, qui était du coup anglaise et en fait qui recrutait des jeunes gens durant les années de la guerre, et en particulier en 1940, pour en fait infiltrer les nazis, les allemands, et mener des opérations de sabotage, de... comment on dit ça ? D'infiltration, ce genre de choses. Donc forcément c'était très 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 dangereux. C'était la première organisation de ce type qui était créée au royaume britannique. Donc forcément au début ils sont un peu à la ramasse, ils mettent en place des épreuves et une sélection pour les jeunes, mais c'est pas super au point. Genre on a des scènes où il saute en parachute, mais limite il s'écrase et il crève, donc c'est vraiment assez violent. Donc on suit un jeune homme, il est français, il vit à Paris, il se fait appeler Pâle. Il vit seul avec son père qu'il laisse pour aller dans cette organisation où durant des mois il va être entraîné avec des autres jeunes hommes qui ont des surnoms assez originaux du style Key, Gros, Pharon, Denis, Claude. Donc on a un religieux, on a un homme assez gros, mais qui veut absolument prouver à sa famille qu'il peut être capable. Et il y a également une fille qui est anglaise qui s'appelle Laura, sur laquelle tout le monde va un petit peu crusher vu que c'est la seule fille et qu'elle apporte un petit peu de gaieté à ces mois difficiles vu que c'est la guerre. Ils sont en opération spéciale, c'est très très difficile, on les réveille en pleine nuit, ils manquent de nourriture, de sommeil. Enfin ça va, en vrai leur vie j'exagère un peu, mais c'est pas non plus super rose quoi. Et puis surtout ensuite ils sont censés avoir un rôle ultra important, donc il faut, il n'y a pas qu'il faille. Donc voilà, c'est à tous ces mois d'entraînement, cette camaraderie, les choses qui vont leur arriver. On suit vraiment ça et apparemment c'est une réalité quoi, la SOE ça existait vraiment. C'est quelque chose que, il y a personnellement, je ne sais, il n'y a pas vous, mais j'ai jamais étudié en histoire. Ce que je trouve, il y a dommage, puisque je me souviens très bien, au collège et au lycée. Donc en troisième, seconde, première et à terminale, durant 4 ans, on étudiait et réétudiait il y a la guerre. Alors effectivement avec des points, enfin avec des, comment on dit, où c'était ciblé de façon différente, mais sur un petit peu les mêmes sujets, il y a plein de choses qu'on ignore, qui sont quand même importantes. Ce qui est vraiment dommage je trouve. Donc grâce à ce roman, j'ai pu en apprendre énormément. Ça se déroule sur plusieurs années, ces jeunes vont rester proches pour la plupart. Ils vont se retrouver en mission, pour ceux qui ont réussi, donc se retrouver régulièrement en France, en Angleterre. Et Paul va être ensuite en couple avec Laura. Voilà, il a gagné à la palme. Et ouais, c'est vraiment sur ça. Mais franchement, il n'y a pas si difficile, puisque les juifs, l'extermination, ce crime contre l'humanité, il n'y a pas vraiment évoqué. Enfin, on sait ce que ça veut dire, la seconde guerre mondiale bien sûr. Mais ce n'est pas évoqué de cette façon avec les déportations, les camps et tout. C'est vraiment ciblé sur cette organisation secrète, leur mission, leur vie. Donc c'est plus facile, on va dire. Et c'est vraiment, vraiment intéressant. Il est quand même assez épais, on peut dire 400 et quelques pages. Donc on a le temps de suivre. Il y a pas mal de choses. Franchement, c'est un vraiment bon roman sur la camaraderie, la solidarité, les relations sociales en temps de guerre, de crise. Tous les efforts qu'ils vont mettre en place pour anéantir l'ennemi et faire en sorte qu'il recule et de gagner la guerre. Voilà, c'est un vraiment roman, c'est un roman vraiment très intéressant. Donc voilà. Alors, roman suivant, on va dire que c'est un petit peu ma déception de Juillet. Enfin, même très clairement. C'est le musée du silence de Yoko Ogawa que j'avais trouvé en occasion chez Giver Joseph. Yoko Ogawa, j'ai lu plusieurs livres de cet auteur. Il y a d'ailleurs, bientôt, il y aura une nouvelle vidéo ciblée sur les livres japonais que j'ai lu récemment. Donc je vous reparlerai de Yoko Ogawa. Voilà, celui-ci, c'était pas forcément celui que j'avais en tête de lire absolument. Mais je l'ai vu, je me suis dit ça peut être intéressant. Le pitch était assez différent et présent, il y a peut-être un sujet assez original. Je me suis dit, allez hop, on y va. Mais ça a pas été faux. Alors, bref, on suit un jeune muséographe qui s'appelle... Bon, je sais plus comment il s'appelle, mais il y a la vingtaine. Et en fait, il va chez une vieille dame qui a l'embauche. Et en fait, il va trier sa collection d'objets qu'elle a réunis pour en faire ensuite un musée. C'est le but final. Donc il va travailler avec sa... Il y a petite fille qu'elle a adoptée. Enfin, en gros, c'est sa fille qu'elle a adoptée. Mais elle pourrait être... Il y a sa petite fille, quoi, au niveau âge. Elle aussi, cette vieille femme assez insupportable, va les aider dans ce but. Donc, je me suis dit, ouais, ça va être intéressant. Il va trier les objets. Ils vont discuter. C'est la mise en place d'un projet de A à Z. Je trouvais ça hyper intéressant. Et surtout que les objets nous racontent une histoire. C'est un peu le cas. Mais ça tourne aussi autour de la mort de femme. Avec un serial killer qui sévit alors qu'ils vivent dans la campagne, quoi. Et le jeune muséographe sera accusé. Vu qu'en fait, les objets réunis par la vieille dame sont des objets qu'elle a volés, voilà, à des gens qui sont morts. Pour y a perpétrer, y a perpétuer leur mémoire. Mais du coup, les volés, c'est un délit, quoi. Et elle va mettre le jeune muséographe au défi, entre guillemets. Enfin, il va être obligé d'aller piquer ces objets pour qu'ensuite ils soient exposés au musée. Et que la mémoire se perpétue. Voilà, c'est assez original. Mais en vrai, il ne se passe... Y a pas énormément de choses. C'est des mois de travail, de classification, de notes sur les objets. La petite fille va du coup énormément les aider. Mais la relation entre eux, les deux, reste assez éloignée. Ils ne sont jamais vraiment très proches. Ils ne discutent que très peu. Il va y avoir également le jardinier et l'intendante de la maison qui sont assez présents. Mais en vrai, le fait que ça se... Y a pas un petit peu en huis clos dans cette maison qui est avec quelques... Il y a personnages et dans la campagne, enfin dans le bled japonais. Ben forcément, ça limite un petit peu les interactions, les actions. Et voilà. En vrai, c'était assez sympa. Mais sans plus. Voilà. Y a pas forcément celui que je recommanderais le plus. Il y a par lequel commençait sa découverte des livres japonais. Mais voilà. C'était quand même assez original. On va dire que ça change. Et le dernier livre que j'ai lu en juillet, c'est Nos Jours Heureux de Gong Jiang. C'est un livre coréen. Voilà. Le seul livre coréen que j'ai lu récemment. Vraiment bien. que j'ai trouvé dans une librairie à Paris. Ben à la FNAC en fait. C'est dans une énorme FNAC je crois. Au Champs-Elysées. Ouais, je crois que c'était ça. Je ne l'avais encore jamais vu. Donc je me suis dit c'est l'occasion. Puisqu'après en rentrant chez moi, je vais vouloir le rechercher. Il n'y sera pas. Donc il y a maintenant à chaque fois que je vois un livre coréen ou japonais, je le prends. Puisque certains sont très difficiles à trouver quoi. Alors, celui-ci assez émouvant vraiment. Apparemment c'est un best-seller en Corée. Il a été traduit du coup dans plusieurs langues. Le titre coréen je l'ai oublié mais j'en ai parlé à un ami coréen qui m'a envoyé le titre et qui m'a dit il est très connu celui-ci. Mais en fait je crois que c'est celui que j'avais lu. Donc voilà. Alors on suit Yoo Jung qui a 30 ans. C'est une jeune femme qui vit avec sa famille. Comme c'est souvent le cas en Corée du Sud. Il vit en famille jusqu'à ce qu'il se marie généralement. A part si vous êtes étudiant et que vous allez dans une autre ville. Forcément vous allez vivre seul. Ou vous faites tous les trajets aussi. Bref. Donc elle vit avec sa famille qui est bien... Enfin qui a des ressources quoi. Mais c'est pas pour autant qu'elle est heureuse. Il y a des non-dits et des choses qui lui sont arrivées lorsqu'elle était jeune. Qu'elle a dit à sa mère et que sa mère a enfoui, a oublié. Lui a dit c'est de... Il y a ta faute et tout ça. En gros Yoo Jung a été agressée sexuellement par son oncle à l'âge de 15 ans. Et sa mère lui a dit tu as cherché, tu es une allumeuse. On aime énormément. Alors c'était dans les années 90 mais encore aujourd'hui ce genre de situation arrive. Voilà. Bref. Et du coup Yoo Jung va accompagner sa tante qui est religieuse. Qui s'appelle Monica mais qui est très âgée. Elle a plutôt 70 ans. Dans une prison, dans la maison d'arrêt à Séoul en fait. Pour rendre visite à un condamné à mort. Qui s'appelle... Qui s'appelle Yoon Soo qui a 27 ans et en fait qui est accusé de 3 meurtres et d'un viol. Et en Corée du coup à cette époque c'était la peine de mort. Il faut savoir que la peine de mort en Corée n'a jamais été aboli. Mais apparemment depuis 2015 il n'y a eu aucune exécution. Ça veut dire qu'il y a des Coréens qui... Où le verdict final a été la peine de mort. Sauf qu'ils sont encore vivants. Et je trouve que ouais c'est quand même assez malsain. Parce qu'on... Du jour au lendemain on peut dire et ben toi tu meurs demain. Sans qu'ils le sachent. Enfin je trouve que c'est quand même un système assez malsain. Et justement ce roman se base assez sur cette idée. Puisqu'en fait effectivement elle va le voir une première fois avec sa tante. Elle ne comprend... Il n'y a pas... Il y a pourquoi une religieuse fervente chrétienne va pardonner à un homme en fait qui a commis des crimes. Complètement contre la religion. Enfin c'est complètement péché quoi. Elle lui apporte des friandises et elle est vraiment allurie. Elle se dit mais qu'est-ce que c'est que ça ? Elle retourne chez elle et en fait elle raccompagne sa tante plusieurs fois. Et en fait elle va apprendre un peu à connaître Yunsoo. Et on a aussi des informations sur ce jeune homme grâce en fait c'est avant chaque chapitre. Ça s'appelle... C'est les extraits de son cahier bleu qui raconte un peu son enfance et comment il en est arrivé là. Donc avec un père alcoolique qui a voulu tuer son propre enfant. Donc le petit frère de Yunsoo en l'empoisonnant avec un insecticide. Voilà. La mère qui les abandonne. Eux deux du coup les deux frères qui se retrouvent dans un orphelinat. Un truc où son petit frère est maltraité. Enfin un truc super super cool. Donc Yunsoo il... Ben un peu par dépit quoi. Enfin je pense que quand on a zéro repère et quand on est entouré de... Apparents défaillants ben c'est difficile d'avoir une route un peu droite quoi. Et du coup il va traîner avec des gens un peu bizarres. Il va se retrouver dans cette histoire. Sauf qu'en fait on va apprendre qu'il est innocent. Il a pas tué et violé ces gens. Il a pris pour un autre gars. Donc c'est vrai que... Personnellement quand... Je pensais que du coup il y avait commissé le crime. Je me suis dit ben il y a dans le couloir de la mort. Ben c'est comme ça. C'est leur justice. C'est peut-être... Il a pas une solution mais c'est déjà plus juste. Plutôt qu'il soit en liberté. Mais ensuite quand on sait qu'il est innocent. C'est encore pire. Et du coup Yu Zhong va énormément effectivement s'interroger aussi sur... Mais en fait la personne qui tue des gens. Est-ce qu'il faut la punir elle aussi de ce même crime ? Utiliser la même arme ? Est-ce que c'est juste quoi ? Donc c'est un petit peu sur ces questionnements là. C'est sur Yu Zhong, la dépression, comment elle s'en sort. Les non-dits avec sa famille. Elle va y avoir parlé de son trauma à son frère qui va être ahurie. C'est un peu les relations familiales, sociales, le bien, le mal. Il y a la mort, le régime... Enfin du coup le secteur carcéral en Corée que je connaissais y'a pas du tout. Voilà un livre vraiment très intéressant. Que je vous conseille vivement. Voilà ça amène à réfléchir à plein de sujets. Bon forcément c'est émouvant. Mais voilà je vous le conseille vivement. Voilà c'en est tout pour ma vidéo de mes livres lus en juillet. J'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à le mettre un pouce en l'air si ça a été le cas. Moi je vous retrouve très bientôt ce mois d'août promis. Du coup avec une vidéo sur les livres japonais que j'ai lu récemment. Et une sur les livres coréens. Voilà c'est les deux seules vidéos que j'ai en tête avant mon départ. Et puis quand je serai en Corée on verra ce que je pourrais vous proposer. Voilà merci d'avoir regardé cette vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine. Bye !